Aujourd'hui, à haute sécurité, on visite deux des environnements les plus dangereux pour les convoyeurs de fonds. Les risques ne seront jamais arrivés. On fait un quart de nuit avec une équipe de Montréal. C'est plus rock'n'roll la nuit. Moi, ça fait 18 ans que je fais ça. Il y arrive tout le temps plein de choses qui n'arriveraient pas nécessairement un jour. Et on s'en va en Floride, dans un des quartiers les plus durs de Miami. Pour des raisons de sécurité, tous les noms ont été changés. Montréal, un soir de pleine lune. Quand la plupart des gens vont se coucher, ici, on se prépare à déplacer des millions de dollars. La 96,50. La succursale de Montréal, présentement, c'est le plus gros centre de transport de valeur en Amérique du Nord. C'est nous qui brassent les plus grosses affaires. On fait 19 000 services par semaine. Ça en fait du service, ça. Les opérations roulent 24 heures par jour, 365 jours par année. Et la période la plus risquée pour les agents, c'est la nuit. Il y en a toujours des risques, le monde. C'est l'appât, c'est l'appât du gain, c'est l'appât de l'argent. On s'entend que c'est pas de la liqueur qu'on transporte. Stéfano est directeur des opérations. C'est lui qui est responsable du quart de nuit. Présentement, on va le faire rapidement avec l'équipe au niveau des guichets automatiques. Les guichets sont en main de numéreur. Ouais, Stéf. Yes. On s'en va dans un petit guichet, là, white label. On va rentrer. On va te laisser débarquer. Bye. Salut. De temps en temps, Stéfano quitte son bureau pour aller passer une nuit avec une équipe. L'évaluation du travail des agents, ça fait partie de son mandat. Tu t'affectes, là? Ouais, c'est à fait, là. C'est important d'aller sur le chemin pour aller voir le travail de nos agents, puis souvent régler les problématiques qu'on a chez le client. Et tant qu'à suivre les agents, aussi bien leur donner un coup de main. Tu vas ouvrir, je vais closer. Premier arrêt, un guichet automatique dans le fond d'un stationnement souterrain. Avec peu de portes de sortie et plein de raccoins, c'est un endroit risqué. Comme moi, c'est la première fois que je viens dans ce souterrain-là ici. En peu de temps, il faut que j'essaie de me trouver, voir si je pourrais me replier, où est-ce que je pourrais me placer. Quelles sont les portes de sortie? J'en vois déjà une là. Je peux sortir par là. Je peux me replier par là. Ça fait que c'est toutes des nouvelles choses que je dois assimiler en peu de temps. Les risques ne seront jamais à zéro. Ici non plus, les risques ne sont jamais à zéro. Miami est superbe et très populaire auprès des touristes, mais c'est aussi une des villes avec le plus haut taux de criminalité aux États-Unis. Comme à Montréal, Garda World transporte ici tous les jours des centaines de millions de dollars. Les méthodes de travail sont sensiblement les mêmes. Les convoyeurs de fonds travaillent par équipe de deux et font le service dans des commerces, des banques et des guichets automatiques. Une fois le camion chargé, les deux agents prennent la route. Comme à Montréal et partout ailleurs, les hommes sont continuellement à l'affût d'une éventuelle attaque. Ils vont aller derrière chaque route, chaque parade. Après seulement quelques minutes de route, les agents repèrent un véhicule qui semble les suivre. Ils vont aller maintenant dans un GMC noir, de l'année, Yukon. Le Yukon noir qu'ils ont repéré, c'est celui de Robert. Il est responsable de la sécurité pour tout l'Est des États-Unis. Premier arrêt, un guichet automatique. Il y a une différence majeure entre les façons de faire américaines et québécoises. Ici, un seul agent sort du camion avec l'argent. Le chauffeur, lui, reste toujours derrière son volant. Les personnes qui se trouvent avec une voiture. Elles n'ont toujours pas de la voiture qui se trouve. Ce n'est pas possible. Il y a des protocolaux de résum' avec une voiture. Il y a un autre, d'exemple la sécurité, si c'est une rampe en une voiture ou plus d'autre, le client ne va pas faire attirer. Il t'aimplé en fait qu'il n'est pas à sauter. L'autorant doit rester avec l'argent et en déjeuner au fond du lo leverage. Ils peuvent vraiment allerles d'un recours. Parcrément, ça ne va pas à la sculleter à la sécurité. Il n'en a pas à faire, il n'est pas à la sécurité. Il y a plus à l'ombre. Pour l'agent qui sort du camion, celui qu'on appelle ici le messager, le risque est beaucoup plus grand. En cas d'attaque, il sera seul à se défendre. Au Québec, si un agent est attaqué, son partenaire sera là pour le défendre. Quand on part la nuit, moi, je veux qu'il retourne chez eux. C'est un de mes grands chums, mais là, on passe nos fêtes de semaine quasiment ensemble aussi. Je connais sa famille, ses enfants. Quand on sort, on ne veut pas qu'il n'arrive rien à personne, ni à notre partenaire, ni à nous autres même. Parce que des attaques à main armée, ça arrive pour vrai. Ça arrive vraiment. Ça arrive vraiment et ils pourraient vous en parler. Il y a eu une série d'attaques depuis en 2015, 2014. Au mois d'août 2014, des braqueurs ont attaqué un camion blindé à Brossard. Personne n'a été blessé, mais les voleurs ont réussi à surprendre les agents et à voler l'argent qu'ils transportaient. Paul était un des deux agents impliqués. On travaille justement à nous surprendre. C'est justement le gros de notre job, c'est d'essayer de... De contrer ça. Oui, c'est ça. C'est comme si on passait toute la journée à planifier, à vous faire faire un saut. Mais vous ne saurez pas quand. Je vais vous dire, vous, là, aujourd'hui ou cette semaine, je vais vous faire faire un saut. Peu importe ce que vous allez dans votre semaine de travail, ça... puis vous, vous fonctionnez là-dedans. Un peu comme c'est arrivé à Johannesbourg il y a quelques années. Être victime d'une attaque à main armée, ça remet beaucoup de choses en question. Tu sais, il y a l'événement, mais il y a l'après aussi. C'est un événement qui change la vie, tu sais. Puis tu sais, ça touche les familles, ça touche... Quand le gars, il revient à la maison, puis tu dors pas pendant 6-8 mois, parce que tu revis toujours l'événement, c'est pas le fun. Puis tu souhaites passer à personne qui... ça t'arrive un incident de la sorte. Une autre attaque a aussi eu lieu l'automne dernier à Pointe-Claire. À l'époque, on a eu vécu quelques hold-up dans un temps assez rapproché. On avait un camion qui faisait un service chez Home Depot. Puis au moment où les agents étaient en train de faire la cueillette à l'intérieur, il y a eu une attaque sur le camion avec un camion loader qui a été en mesure de défoncer le camion blindé. Mais ça a pris des dizaines de coups avant de réussir à faire ça. Puis rapidement, à l'intérieur de 72 heures, il y a eu des arrestations qui ont été faites dans ce dossier-là. Aujourd'hui, il y a des caméras partout. Il y a des téléphones cellulaires qui filment partout. Et puis même sur les camions, il y a des caméras. Même si on attaque un camion blindé et qu'on pense avoir fait le coup du siècle, ces gens-là aujourd'hui sont en arrière des barreaux. Aux États-Unis aussi, les camions blindés se font attaquer. Mais là-bas, c'est souvent beaucoup plus violent. Ici, en South Florida, il y a eu un groupe qui était dédié à robbing armoured cars. Ils robaient un de nos armoured cars à Sawgrass Mills, un très populaire mall. Ils attendaient pour un messager à laisser le camion. À l'occasion, les choses n'ont pas bien pour eux. Le messager shot back et a killé un de les criminels, et l'autre a été capturé à peu près de plus tard, de la location. La priorité est de la force mortale. Et il y a une politique très stricte sur quand ils peuvent utiliser la force mortale. Si vous trouvez que votre vie est en danger. En tout cas, si un assailant produit une weapon et l'a pointe à vous, vous avez la possibilité de vous protéger. Même si les agents sont formés pour faire face à ces situations, tirer sur une cible, c'est pas la même chose que d'avoir un être humain au bout du canon. On n'est jamais vraiment prêts à faire face à ça, parce que penser avoir à faire mal à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est très repoussant. Personne ne veut avoir à faire face à ça. Mais c'est toujours là. C'est la première chose qu'on fait en arrivant au travail. C'est la dernière qu'on fait à la fin de la journée. Puis je connais beaucoup d'agents qui, lorsqu'ils arrivent au travail le matin, qui ont à s'armer puis à mettre l'arme à feu à la ceinture, je n'appellerais peut-être pas ça une prière, mais ils vont faire un souhait de jamais avoir besoin de s'en servir. Il y a le poids physique de l'arme sur la hanche, mais il y a le poids moral de ça aussi. Au retour, l'équipe de Montréal entre en terrain dangereux. Lorsque les commerces ferment, on ne sait jamais qui peut se cacher dans le centre de ça puis préparer un temps que ça a déjà arrivé dans le passé. Au centre-ville de Montréal, Paul, Sylvain et Stéfano se dirigent vers leur prochain client, un guissier automatique dans un centre d'achat. En direction du stop numéro 5 dans l'autre. Ce n'est plus rock'n'roll la nuit. Moi, ça fait 18 ans que je fais ça. Il y arrive tout le temps plein de choses qui n'arriveraient pas nécessairement le jour. Peut-être c'est une histoire de la clarté versus la noirceur. Les soirs de pleine lune, c'est la même chose. On fait bien des jokes avec ça. Mais il faut toujours regarder notre environnement puis être à fuite de tout ce qui peut se passer. Là, il y en a un qui vient de la rentrer en dedans. Tantôt, il y avait une voiture qui nous suivait, mais il s'est parké juste en arrière. Ça, c'est tout des affaires que moi, j'ai vues. Peut-être que vous n'avez pas le temps de voir puis je suis sûr que les a vues. Au quotidien, le travail des agents de transport de valeur, c'est d'être aux aguets sans arrêt, de remarquer ce que la plupart des gens ne remarquent pas. Détecter ça, c'est de l'instinct puis c'est de l'expérience. Statistiquement, c'est la nuit que les agents sont le plus à risque. Oui, salut, c'est Garda. On arrête de me faire ouvrir la porte en bas, s'il vous plaît. Sylvain doit se stationner le plus près possible de son point de livraison. Dans ce cas-ci, ça le force à arrêter le camion blindé dans le fond d'une ruelle lugubre et mal éclairée. Sylvain s'assure qu'il n'y a pas de rôdeur avant de donner le signal à Paul. Trois petits coups sur le camion pour indiquer que le champ est libre. Les hommes traversent les entrailles du centre d'achat avant d'atteindre le guichet. Avec autant de raccoings, la présence du directeur des opérations est très appréciée. Je vais sortir le premier, je vais faire une inspection. Je vais dire, c'est bon, je vais sortir. On reste toujours sous nos gardes parce que lorsque les commerces ferment, on ne sait jamais qui peut se cacher dans le centre d'achat puis préparer un attaque, ça a déjà arrivé dans le passé. C'est clair. Ce guichet se trouve dans un endroit que les agents n'aiment pas. Il est en plein milieu de la promenade, au pied d'un escalier. Pendant que Paul a le nez dans le guichet, Sylvain doit faire une surveillance à 360 degrés. Et ils ne sont pas seuls. Le centre commercial est fermé. N'empêche que durant la nuit, il y a quand même plusieurs personnes qui se promènent qui ont accès au centre commercial. Ça fait que c'est important quand même qu'on regarde les allées et venues des gens qui se promènent à l'entour. Puis jusqu'à là, ça se passe bien. Ils ne sont pas trop poches. Par contre, s'ils pourraient approcher un peu plus, il va donner des commandes verbales pour demander aux gens de reculer. Parce qu'on a quand même un travail à faire et un territoire à protéger. Parce que comme vous pouvez le voir, il a la tête dans le guichet. Ça fait qu'il se fie juste à la perception qu'il y a de la merde. C'est bon, c'est bon? Merci. OK. Sans perdre de temps, les hommes reprennent le chemin du camion avec l'argent qui restait dans le guichet. Une fois à l'extérieur, Stéphano s'aperçoit que quelqu'un a commis une erreur. Normalement, la porte aurait dû être fermée. On ne sait jamais qui peut rentrer entre-temps. On ne devrait pas ouvrir la grande porte comme ça, comme là, au l'état-vis de tout le monde. Il aurait dû attendre qu'on arrive, prendre la petite porte, la même porte qu'on ait rentré, puis par là-dessus, aller faire la vérification. Puis là, on arrive, c'est comme wide open. Ce n'est pas supposé. Puis on va faire... Moi, je vais prendre ça en note, puis je vais faire des téléphones nécessaires. Il faut que ça se reproduise. Il faut qu'on soit parlé. Tout à fait. À Miami, Miguel et Pablo continuent de faire leur tournée. Ils sont dans un secteur moins recommandable de la ville et doivent redoubler de prudence. Les deux agents vont attendre le temps qu'il faut avant de procéder au service. Ils doivent ravitailler un guichet automatique utilisé pour le service au volant. Mais comme le guichet est à la vue de tous, ils vont d'abord s'assurer que personne ne rôde dans les environs. Je dirais, c'est probablement la plus vulnérable position pour un messenger, c'est quand votre head est dans un ATM. Vu sa position vulnérable, Miguel va plutôt manipuler l'argent à l'intérieur du camion. La façon de faire ici est la même que partout. On vide d'abord l'argent qui restait dans le guichet et on le remplace par de nouveaux billets. C'est la façon la plus simple de s'assurer que les montants prévus sont bien dans les guichets. C'est un travail à haut risque, mais les agences savent à quoi s'en tenir. Il y a beaucoup de nos employeurs qui comprennent cela. Et nous les trainons bien. Nous les trainons à faire des choses en façon dont les limites le danger, ou minimise le danger. Je pense que ce qui se passe a parfois, c'est que les gens se sont laxés. C'est un travail à la même chose. On fait la même chose chaque jour, et parfois on laissez votre garde. Au retour, travailler de nuit, ça impose parfois des sacrifices douloureux. Il y a des fois, quand on travaille de nuit, on manque des moments spéciaux avec les enfants. J'espère qu'ils m'en voudront pas. Miami, 14 heures. Le mercure frôle les 42 degrés avec le facteur Humidex. Les fourgons blindés ont beau être climatisés, ça reste une grosse boîte de métal qui se promène en plein soleil. Ajoutez à ça une veste pare-balles, et ça donne à Miguel l'impression d'être dans un sauna. Au moins, les services dans les guichets automatiques sont terminés. Le reste des cueillettes et livraison d'argent va se faire dans des commerces, là où l'air est plus frais. Pour ouvrir cette partie, vous nous a besoin et nous a besoin d'elle. Donc, il faut être ensemble. Par mesure de sécurité, ça prend deux clés pour ouvrir le coffre-fort. La gérante en a une, Miguel a la seconde. Ça évite le vol, soit par un employé ou en cas de vol à main armée. Les convoyeurs de fonds de Miami en sont à leur dernier client de la journée. Ils ne sont pas encore complètement en sécurité, mais les ondes les plus dangereuses sont terminées pour aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont baisser la garde pour autant. À Montréal, Sylvain et Paul poursuivent leur route, escortés par Stéphano. Il ne leur reste que quelques arrêts avant de pouvoir rentrer au garage. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Je vais juste tasser un peu sur le plan, on va rentrer. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça va pas bien long, vous allez être capable de rentrer. Oui, oui, vous pouvez y aller. Si travailler la nuit est plus risqué, les deux hommes y trouvent quand même plusieurs avantages. La nuit, on vient travailler, on n'a pas de trafic. On rentre le soir, on fait nos affaires, on ne se parle pratiquement pas. Il va chercher le truc, moi j'ai cherché mes colis. On fait notre petite routine, quand on a fini, on donne nos clés, nos guns. On s'en retourne chez nous et on a la paix. On ne s'en retourne pas de trafic. On ne se couche pas de cadran, on ne se lève pas de cadran. Tu as tous tes horaires et ta journée pour faire tes affaires. Avec les enfants, c'est plus que mode. Il y a tout le temps quelqu'un à la maison quand même s'il y a de quoi. Conjointe à travail de jour, je travaille de soir, je suis tout le temps capable de s'arranger. Si un enfant est malade, il y a tout le temps quelqu'un à la maison. Il y a des fois, quand on travaille de nuit, on manque des moments spéciaux avec les enfants. Je serais honnête avec toi, dire oui, il est arrivé que j'ai manqué des fêtes ou quoi que ce soit par rapport aux horaires et par rapport aux fameux chiffres de nuit. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Avec le temps, avec les années où je suis rendu, je pense qu'ils sont quand même assez fiers de leur père et que je suis rendu, je suis par la même partie de la base. Je voulais être rendu là, je suis rendu là et j'espère juste continuer. Pour les convoyeurs de fond, vivre avec le danger, c'est un choix de vie pleinement assumé. C'est ça qui a un côté dangereux de notre job, mais tout est dangereux dans la vie. C'est pareil, s'en aller en auto, c'est dangereux. Ma mère a travaillé dans un dépanneur longtemps, au salaire minimum. Elle s'est faite au DUP trois fois, deux, et bien plus violemment que nous autres. Oui, c'est dangereux, mais on le sait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada